Bek Dusan Bek Dusan naît en Corée du Sud Fils d'un grand champion de taekwondo, il héritera du talent de son père et se dirigera naturellement vers cette discipline Son père l'entraînera pour en faire son digne héritier Pour Bek, son père aura toujours été son héros, l'homme qu'il respectait et aimait le plus au monde Mais le monde de Bek et sa famille va voler en éclat quand le père de famille, alors champion, subira une blessure si violente qu'elle mettra fin à sa carrière sportive Au bord du gouffre, le père de Bek se réfugie dans l'alcool, il boit sans cesse et finira finalement incarcéré Les malheurs de Bek et ses frères et soeurs ne sont pas encore terminés Néant plus de père pour subvenir aux besoins de la famille, la mère de Bek les abandonne à leur sort, sans se retourner Pendant que ses enfants sont affamés par une pauvreté sans fin Le père de Bek finit par s'évader de prison avec la ferme intention de retrouver ses enfants pour s'occuper d'eux Mais une fois arrivé à la maison, une tragédie survient Bek, alors confus par la famine, tuera son père, pensant que ce dernier serait un voleur venu l'agresser lui et ses proches Quand Bek réalisera son éloir fatal, il est déjà trop tard Son père est inerte, pendant que son fils le supplie de se relever Depuis, Bek développera une profonde hématophobie La simple vue du sang suffit à le rendre fou de rage Avec ses frères et soeurs, il sera pris en charge par la police et ne subira aucune condamnation pour son acte Sa profonde culpabilité suffira comme châtiment Bek grandira et deviendra un grand champion et expert du taekwondo, comme son père Un beau jour, des individus mystérieux le font chanter Il doit détruire le dojo de Marshall Law Qu'il avait eu tant de mal à faire ouvrir à cause de sa situation financière désastreuse Si Bek refuse, les circonstances de la mort de son père sont révélées au grand jour Un jour alors que Marshall Law est absent Bek pénètre dans son dojo et le détruit tout en prenant soin d'étaler les élèves du dojo pour faire bonne mesure Et humilier davantage Marshall Law Ce dernier est fou de rage et veut en découdre avec le maître du taekwondo Cela tombe bien, car le King of Iron Fist Tournament 2, organisé par la Mishima Zaibatsu, est annoncé Marshall Law et Bek vont pouvoir régler leur compte au tournoi organisé par le tyrannique Un combat épique s'ensuit entre deux maîtres et des arts martiaux Combat qui sera finalement remporté par Marshall Law Malgré la haine réciproque entre les deux belligérants, un respect va s'imposer suite à ce combat Quelques années plus tard, Bek rencontre un jeune loupard aux cheveux oranges appelé Warang Malgré le caractère rebelle du jeune homme, Bek en fera un disciple fidèle Peu de temps après, il est attaqué par Ogre Une créature mystérieuse et terrifiante qui s'attaque aux plus puissants combattants de la terre pour absorber leur énergie et leur technique Présumé mort, il restera dans un profond coma pendant un peu plus d'un an Avant de se réveiller dans un hôpital militaire Il se mettra au service de l'armée coréenne et entraînera les nouvelles recrues L'armée ensuite le chargera de contacter Warang pour le faire revenir Suite à sa désertion, on pourra aller participer au Le maître et son disciple sont enfin réunis après tant d'épreuves Deux mois après leur réunion, ils participent ensemble au King of Iron Fist Tournament 5 Bek restera plutôt en retrait, participant surtout pour observer les progrès de son disciple Durant le tournoi, il est informé que Warang a été grièvement blessé par Jin Kazama Il restera à son chevet pendant trois jours Et à son réveil, Warang le supplera de l'entraîner plus ardemment encore Ce que fera Bek sans la moindre hésitation Mais peu de temps après, une troisième guerre mondiale éclate Suite à la montée en puissance de Jin Kazama, nouveau maître de la Mishima Zaibatsu Warang et Bek formeront un petit groupe appelé La Résistance Afin de lutter contre la Mishima Zaibatsu et son armée Bek aura un bref combat avec Lars Alexanderson Combat qu'il perdra et la dernière fois qu'on le verra, c'est face à Azazel Bek et Warang affronteront le démon hyponyme Alors que ce dernier essaie de s'en prendre à Warang Bek va se lancer dans la bataille et l'achever d'un coup de pied foudroyant Réduisant Azazel en un tas d'insectes volants Mais il s'effondrera, succombant à ses blessures Sous les hurlements d'espérés de son disciple Et il n'apparaîtra plus dans un opus canonique suite à ça Mais cette cinématique n'étant pas canon, on peut considérer qu'il est encore en vie, quelque part Peut-être le reverra-t-on un jour Merci d'avoir regardé cette vidéo !